La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce lundi 1er février 2021. Dans Réumi Cotidien, le directeur du SNEP se fait le point sur les cas graves, le variant britannique, l'augmentation des décès entre autres. Il y a lieu de s'inquiéter, mais il ne faut cependant pas paniquer. A indiqué le Dr. Ousmane Gueye, invité du compte oral samedi dernier sur Réumi FM, relativement à la situation actuelle de la pandémie de coronavirus au Sénégal. Faisant le point toujours sur cette pandémie, notamment sur le variant qui vient d'être découvert au Sénégal, Dr. Gueye estime que 48 heures ne suffisent pas pour effectivement avoir tous les contours de cette variante. Cependant, on peut expliquer l'augmentation du nombre de cas par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le relâchement général constaté depuis quelque temps au Sénégal, mais aussi le facteur climat qui compte effectivement, selon ce membre du Comité national de gestion des épidémies, et sur le vaccin qui fait déjà objet de polémique. Le patron du SNEP détaille le plan mis en place par le Sénégal et rassure à la fin que la situation est sous contrôle. Réumi livre aussi la nouvelle recommandation de Touba pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Il s'agit de lire le Coran à compter de ce lundi 1er février au 12 février dans le respect des mesures barrières. Le calife des Mourides exhorte à tout un chacun de s'y atteler, même individuellement, note Réumi quotidien. Le quotidien en source A rapporte la réponse de l'OMS par rapport à la quantité exacte de doses au plan de vaccination contre le coronavirus déposé sur sa table par Dakar. Ce journal signale cependant que le virus continue de faire ses ravages avec ce week-end 11 décès, 54 cas graves et 628 nouvelles infections, dont 373 communautaires. L'AS signal pour sa part qui est toujours dans le déni et l'indifférence malgré ses 79 cas communautaires en 48 heures. Sud quotidien pendant ce temps livre la grande offensive de l'État relativement à l'état d'urgence sanitaire, la suppression des villes, la tenue des locales et de la présidentielle. Le professeur Ismaël Amadiorfal renfile sa robe, note ce journal au Seydou Diouf, parraine lui le couplage. Et dans l'AS, l'on retrouve les deux. Ismaël Amadiorfal, ministre d'État, affirme à la une de ce journal que le président veut les locales en 2021, soutenant au passage Kousman Sonko et le chef de l'opposition. Seydou Diouf, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, lui, dit ne pas croire à la limitation des mandats. Revenant sur la dernière élection du maire de Dalifor, Réoumi Quotidien s'interroge sur un dernier coup d'État municipal et va au-delà des faits à sa page 4. Au page 4 et 5 de Vox Populi, le maire des HLM se prononce sur la démolition de 470 cantines du marché HLM 5 extension. Et selon Babacar Sadirsec, ce marché aurait été pire que le Diola s'il y avait une catastrophe. Et ce qui se passe à Bombilor actuellement est catastrophique, alerte le colonel Sabourindia et directeur de la Descosse dans l'exclusif où il invite à l'application de la loi pour protéger les futurs acquéreurs et sauver l'intérêt général. Les quotidiens se penchant sur les litiges fonciers et conflits communautaires, signale le Sénégal sur une poudrière. Pendant ce temps, 24 heures se penchent sur la polémique sur les enfants ou talibés de la rue et les darras et proposent l'autopsie d'un échec, donnant la parole notamment à Moustapha Diakate, ancien président du groupe parlementaire de la majorité, qui soutient que la loi sur la modernisation des darras a été purement et simplement retirée du circuit parlementaire et depuis lors, signale-t-il, rien n'a bougé. Les choses ont bougé pour Babacar s'y placé sous mandat de dépôt depuis deux semaines au Cap-Manuel. Il a été transféré au pavillon spécial dans un pitot état, informe Vox Populi. Sud-Cotidien nous apprend aussi que Babacar s'y a été évacué au pavillon spécial de l'Odantèque à cause d'une santé fragile. Et dans Réoumi-Cotidien, les avocats du président de l'ONG Horizon, son frontière, plaident pour son évacuation en Europe. Ils comptent rencontrer, selon dit le douan des juges, pour obtenir une accélération de la procédure de leurs clients après avoir déposé vendredi une demande de liberté provisoire, renseigne Réoumi-Cotidien qui nous apprend relativement à l'incendie qui a décimé une famille sénégalaise à Denver qu'un quatrième suspect a été arrêté. Et Libération, au même moment, livre des révélations sur l'affaire de l'élève âgé de 15 ans violée à plusieurs reprises par son oncle. Écrouée ce mercredi, Basirous a l'abusé de sa nièce depuis qu'elle a 12 ans. Note ce quotidien qui souligne que la fille avait informé sa mère avant que le prédateur ne s'exile dans la sous-région sur la base d'un pacte pour éviter un scandale familial. De retour au Sénégal, son oncle récidive en prétextant une éducation sexuelle qu'à Salle s'enfuit du domicile familial. Et pendant sa fugue, elle a été encore violée par un taximan, puis jetée aux environs de Darutube, nous apprend toujours Libération. Et Dakar Times nous apprend qu'Aminata Touré s'acharne encore contre Abré à travers un livre. Un ancien ASP a été arrêté, une arme de guerre saisie dans le cadre de la lutte contre le trafic Founika Tamba rapporterait au mi-quotidien. Des pots de léopard et des ivoires d'hippopotame ont été aussi récupérés, nous apprend Vox Populi Journal, qui signale qu'Aminata a repris son mandat à la présidence de la CAF. Essos A rapporte l'avertissement ferme du professeur Moussa Diaou concernant la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF. La diplomatie sénégalaise déployait les risques entre autres. En Liga, Real Safal, Barça nouveau de fin. Suarez a dégainé deux fois et l'Atletico s'envole. Rapporte Stade, le quotidien du sport. Et Sounoulombe évoque la volonté débordante de l'acte de vaincre, signalant par conséquent Eumessen vers un combat compliqué, recruti et plus que redoutable pour Guigui aux yeux de Sounoulombe, qui le voit notamment plus compétitif. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.